Bokertov à tous, on arrive à la paracha de Vayetranan. Et donc dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il parlait à Akkadosh Baruch Hu et il prie. Et on dit que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 défilotes à Akkadosh Baruch Hu, parce que quand il a frappé sur le rocher à la place de lui parler, Dieu l'a puni et il lui a dit à cause de ça, tu ne vas pas rentrer en Erette Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, il voulait tellement rentrer en Erette Israël. Imaginez, il nous a sortis d'Egypte et il nous a défendus dans le désert, il a été à nos côtés. Et puis il voit en fait tout le monde qui va rentrer, il voit que lui reste derrière et il se dit « Non, non, je vais prier, je vais prier à Akkadosh Baruch Hu. » Et en fait, c'est carrément Akkadosh Baruch Hu qui lui dit « Moshe, stop, arrête de prier. » Pourquoi ? Parce que si tu fais encore une tefilah, tu vas atteindre le maximum et je vais être obligé de t'écouter. Et donc Akkadosh Baruch Hu, il explique très gentiment à Moshe Rabbeinu, il lui dit « Tu sais, si tu rentres, tu vas amener une gdusha énorme en Erette Israël, la Géoulah elle va venir et ce n'est pas le plan que j'ai pour l'Ebna Israël. » Et donc Moshe Rabbeinu, il comprend la demande d'Akadosh Baruch Hu, il s'arrête de prier et il accepte qu'il ne rentrera pas en Erette Israël. De là, en fait, on voit l'importance d'une tefilah. Alors évidemment qu'on n'a peut-être pas dans notre bouche les mêmes mots que Moshe Rabbeinu, la même force spirituelle que Moshe Rabbeinu, mais combien de fois on a prié Akkadosh Baruch Hu du fin fond de notre cœur et on a compris que notre tefilah, elle est montée. Combien de fois on a mis de l'intensité, même une toute petite tefilah où on a versé vraiment une larme très profonde et en fait on a senti que vraiment notre prière, elle est montée en haut et elle a été acceptée par Akkadosh Baruch Hu. Et combien de fois aussi on a senti qu'on fait une tefilah, mais bon voilà, on est dans l'Amida, en plein milieu on est parti en voyage, on a pensé à ce qu'on devait faire avec nos enfants 5 minutes après, on a fait notre liste de course, on se retrouve à Maudim Anachnoulach, on se rappelle qu'on est en pleine tefilah, on est parti à Haussé Shalom. Même le soir, on fait Kriachem à l'Amita, on se retrouve dans Birkat Amazon. Bon, on voyage pas mal déjà dans notre tefilot. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque tefilah qu'on fait, Akkadosh Baruch Hu, il la compte. Et donc quand on fait une tefilah comme ça, qui part dans plein de voyages, Akkadosh Baruch Hu, il prend cette tefilah et il la met du côté des tefilotes qui sont en train de voyager. Et quand on fait une vraie tefilah qui arrive jusqu'au trône céleste, en fait Akkadosh Baruch Hu, il prend cette tefilah, il la met avec celles qui ont fait beaucoup de voyages et elle va propulser les tefilotes jusqu'en haut. Il faut pas croire que notre tefilote, elle sert à rien. Même quand on fait une tefilah, par exemple, on est en plein milieu de l'Amida, on s'est envolé de partout, on a fait notre liste de courses, etc. Et on se réveille, on est à Maudiman Arnular. À ce moment-là, il faut se concentrer, il ne faut pas dire « bon, c'est trop tard, j'ai rien fait maintenant, ça sert à rien que je me concentre ». Chaque fois que tu arrives à rattraper ta concentration, c'est à ce moment-là en fait que tu dois prier Akkadosh Baruch Hu, c'est que « ok, t'as voyagé, l'essentiel quand tu voyages et que tu pars de ta maison, c'est de revenir. » Donc maintenant t'as voyagé, très bien, maintenant t'es revenu, concentre-toi sur ce que t'as à faire. Et on comprend qu'en fait, Akkadosh Baruch Hu, il y a un moment donné où les tefilotes, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Il y a un moment donné, voilà, Moshé Rabbeinu, s'il faisait encore une seule tefilah, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Akkadosh Baruch Hu, il était obligé de faire les choses. Et donc on comprend que nous, en fait, plus son prix, même si nos tefilotes, encore une fois, elles n'ont pas la meilleure déconcentration, il y a un moment où ça va faire déborder la goutte de la tefilah, elle va faire déborder le vase d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu va être obligé d'exaucer nos tefilotes. Mais il faut comprendre que chacun ici, il a une tefilah qui est à portée de main. Alors il y a la tefilah qui est dans le sidour, avec des mots qui sont déjà préétablis ou qui ont pensé à tout. Et il y a la tefilah personnelle qu'on a. Combien de fois on a entendu nos histoires de grand-mère, qu'elle se mettait à la porte devant la Mezouza et qu'elle priait ? Combien de fois on a entendu que voilà, des personnes devant une bougie, elles ont prié, leur prière, elle a été exaucée ? C'est qu'à n'importe quel moment, et n'importe qui, que tu sois religieux, pas religieux, que tu aies fait plein de mitzvot, que tu sois un grand rachat, tu as une arme dans la bouche qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il t'écoute tout le temps, et Akadosh Baruch Hu, il veut la prière des personnes. Et donc on explique aussi que, pourquoi est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a des personnes qui ont l'air de rien faire dans leur vie, et qui ont tout. Il y a des personnes qui font tout, et qui ont rien. Ça s'appelle Tzadik Veralo. Le juste, il a des choses mauvaises qui lui arrivent. Verashav et Tovlo, et celui qui est mécréant, il n'a que des bonnes choses. En fait, Akadosh Baruch Hu, on le sait de nos Imahot, Sarah, Rifkar, Achel, Elia. Akadosh Baruch Hu, il veut entendre la prière de certaines personnes, et donc en fait, il leur met des épreuves dans leur vie, pour apprendre à prier. Nous, on croit qu'on a des épreuves, et que donc on doit prier pour que les épreuves, elles s'enlèvent, mais en fait, il faut comprendre que le but ultime d'une épreuve, c'est juste la prière. Akadosh Baruch Hu, quand il regarde un Tzadik, une personne juste, et qu'on peut aller lui demander, mais pourquoi est-ce que cette personne juste regarde Akadosh Baruch Hu, combien elle te prie, pourquoi tu ne lui donnes pas ? Dieu va dire, mais évidemment que je ne lui donne pas à cette personne-là. Si je vais lui donner de la richesse à cette personne-là, elle va m'oublier. Si cette personne-là, je lui donne trop de shalom baït, qu'elle s'entend bien avec son mari, elle va m'oublier. Si cette personne-là, je ne lui donne pas des problèmes avec ses enfants, elle va m'oublier. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des problèmes juste pour qu'on se tourne vers lui. Pourquoi ? Pour pas qu'on oublie que notre relation principale dans ce monde, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, maintenant en fait, on comprend pourquoi est-ce que les choses, elles arrivent par étapes. Comment ça se fait qu'on doit travailler sur le mariage ? Comment ça se fait qu'on doit travailler sur l'éducation des enfants ? Comment ça se fait que quand je vais commencer un travail, je ne vais pas directement arriver au top ? Ou peut-être que même je ne vais jamais arriver au top ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tous les jours qu'on vienne le voir. Et donc tous les jours, je viens toquer à la porte d'Akadosh Baruch Hu, je dis, tu sais Dieu, s'il te plaît, donne-moi de la parnassa. Mais dans ma tête, je peux me dire, ça va, je vais demander hier, il peut me donner aujourd'hui. Le Dieu qui m'a entendu hier, il m'a entendu aujourd'hui. Mais Akadosh Baruch Hu, étant donné que chaque jour, il renouvelle ma neshama. Donc chaque jour, il renouvelle mon mazal. Donc chaque jour, je dois redemander les choses à Akadosh Baruch Hu. Même si hier, j'ai prié avec une cavana de malade mentale et j'ai dit, Dieu, donne-moi de la réussite avec mes enfants. Je dois recommencer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que chaque jour est une nouvelle opportunité. Déjà, c'est bien parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que si hier, j'ai eu une mauvaise journée, je me suis disputée avec mon boss, je me suis disputée avec mes enfants, ma voiture, son pneu, il a été crevé, etc. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle opportunité pour qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe, que ma copine, elle m'appelle et qu'on fasse la paix, que mon boss, il regrette et que finalement, il me donne quand même mon augmentation. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la tefila, c'est quelque chose qui nous renouvelle chaque jour avec Akadosh Baruch Hu. Et on va rajouter aussi quelque chose, c'est que nous, on a tendance à croire qu'on n'est personne et qu'on ne va pas changer le monde. On aime bien toujours se dire que nous, on n'est personne. Il faut comprendre que le kotel à maharavi, le mur de lamentation, c'est la chose la plus sainte qu'on a dans le monde. On dit que toutes les prières du âme Israël, elles doivent voyager jusqu'au kotel et du kotel, elles montent vers le ciel. Donc, on comprend que c'est l'endroit le plus sain qu'on a. Mais ce kotel à maharavi, ce mur des lamentations, avant que le Bet-Amit-Dash, il a été détruit. Est-ce qu'on a fait attention à ce mur ? Personne ne regardait ce mur. Ce n'est même pas le mur qui est dans l'intérieur du sanctuaire, ce n'est même pas un mur qui appartient à la Hazara, à la cour, c'était un mur qui était extérieur au kotel. Il était comme un mur. Il s'est dit, bon, au moins, je fais un petit peu partie de quelque chose du Bet-Amit-Dash. Et aujourd'hui, ce mur-là, et ça, je l'ai écouté de la rabbinie de Mitzrahi, ce mur-là, c'est aujourd'hui la chose la plus sainte qu'on a. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il t'emmène à des endroits dans ta vie où peut-être que toi, tu ne te sens personne, mais il faut que tu comprennes que toi, tu es essentiel à ce moment-là dans ta vie. Peut-être que toi, tu n'es pas la plus grande de sa décate. Tu te travailles dessus pour y arriver. Et la seule façon d'arriver à quoi que ce soit dans ta vie va être Hanan. Demande à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a tout à te donner. Et en fait, il ne nous doit rien. Il nous met dans ce monde. Il nous demande de bien travailler. Tout ce qu'il nous donne, c'est du bonus. Ça veut dire que même quand on fait des mitzvahs, des bonnes actions, il faut savoir qu'on n'a pas le mérite des bonnes actions dans cette terre. Parce que c'est comme si je vais acheter un ticket de loto, ok, et je gagne un milliard de dollars. Donc, j'ai mes un milliard de dollars et puis je vais dans un magasin avec, je veux acheter une bouteille d'eau et j'arrive, donc j'ai de l'argent, j'arrive dans le magasin et je veux payer au monsieur. Je lui donne mon ticket de un milliard de dollars. Il lui dit, excusez-moi, mais avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas encaisser votre chèque. Je n'ai même pas les moyens de vous rendre la monnaie. Je ne peux pas, mais pourtant, j'ai plein d'argent, mais je ne peux pas. Ça veut dire qu'en fait, les mitzvahs, c'est la même chose. Akadash Baruch Hu, il ne peut pas nous donner le mérite de nos mitzvahs dans ce monde. Ça veut dire que tout ce qui me donne Dieu, c'est gratuit. Ça ne m'enlève pas de mérite. Tout ce qui me donne Dieu, c'est parce que je vais le voir et comme je trouve grâce aux yeux d'Akadash Baruch Hu parce que je me conduis bien, parce que je lui demande bien et on voit bien que des fois, on ne doit rien à personne, mais la façon comment la personne va me le demander, ça va me donner envie de lui donner et c'est exactement la même chose avec Akadash Baruch Hu. Si je vais chez Akadash Baruch Hu avec un cœur qui est pur et avec un cœur qui est sincère. Encore une fois, peut-être que j'ai fait du Lachonara, peut-être que j'ai fait des Averrotes, mais quand je me confie à Dieu, je suis moi-même. Je dis, tu sais, Akadash Baruch Hu, voilà, je suis ma mâche mitranée nette, je te demande Akadash Baruch Hu, donne-moi cette chose-là, j'en ai besoin. C'est sûr qu'Akadash Baruch Hu nous écoute. Et s'il ne nous écoute pas tout de suite, il empile au fur et à mesure les mitzvahs, les prières, pardon, jusqu'à ce que la goutte de Matfila, elle fasse déborder le vase. Et encore une chose, c'est qu'on voit qu'en fait, Akadash Baruch Hu, il a interdit à Moshe Rabinu de rentrer en Israël parce que sinon, il y aurait la Géoula, etc. Ça veut dire qu'Akadash Baruch Hu, il savait très bien qu'on allait passer par tout ce qu'on allait passer. Et ça fait partie d'un processus pour qu'on se purifie. Et encore une fois, comme on a expliqué avec la voice de Tisha Béav, après Tisha Béav, Akadash Baruch Hu, il veut qu'on ait confiance en nous. Il veut qu'on s'aime nous-mêmes, qu'on arrive à s'apprécier et surtout qu'on arrive à apprécier notre juste valeur. Je suis une batte Israël, je suis la fille d'Akadash Baruch Hu, je suis le fils de Dieu. Je ne vais pas m'habiller comme ça parce que je représente Dieu sur terre. Je ne vais pas manger ça parce que Dieu, il est interdit. Je ne vais pas faire cette chose-là, dire du mal de cette personne parce que lui aussi, c'est un fils d'Akadash Baruch Hu. Tout le processus de notre exil, c'est pour être des gens qui pourront être, comme on a dit, des super-héros qui représentent le nom d'Akadash Baruch Hu sur terre. Et notre seule arme pour y arriver, c'est l'Eitranen, d'aller chez Akkadash Baruch Hu avec un cœur pur, avec un cœur simple. Pas besoin d'aller même au mur de l'alimentation puisque les Tfilot, elles voyagent d'elles-mêmes. Je me trouve chez moi, devant ma Mezouza, devant ma bougie, devant n'importe quoi. Juste, je dis à Akkadash Baruch Hu les choses sincères et pures. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles. Sous-titrage ST' 501